Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc c'est mes soldes d'hiver 2017. Alors je sais que je m'y prends un petit peu tard puisque j'ai été la première semaine et que là il en reste encore deux. Mais on sait jamais, vous allez peut-être pouvoir retrouver ce que j'ai trouvé ici. Donc on va commencer par mon achat le plus conséquent pendant ces soldes et c'est un fer à lisser GHD. Donc c'est un Platinum et c'est la collection Copper Lux. Donc j'en avais entendu beaucoup parler pendant les fêtes parce qu'il est vraiment joli. Donc vous avez une jolie petite pochette avec. Donc j'ai pris que le fer à lisser parce qu'il y avait aussi des coffrets avec le sèche-cheveux. Donc il se présente comme ça. La couleur c'est un petit peu orangé parce qu'il y en a qui disent rose gold mais bon je vois pas trop de rose. Donc j'ai mon petit capuchon de protection puisque là je viens tout juste de m'en servir. Les plaques sont comme ça. Elles sont un petit peu plus larges qu'avec l'ancien que j'avais. Donc le premier que j'avais je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est le styler genre le basique. J'avais l'édition Alice au Pays des Merveilles donc du coup que j'ai revendu. Et voilà je trouve que celui-là est vachement mieux que celui que j'avais avant. Il lisse super vite les cheveux. Genre vraiment j'ai même pas mis un quart d'heure alors que j'ai quand même les cheveux assez longs. Enfin mi-long on va dire. Bon là mes cheveux sont abîmés. J'en ai pas trop pris soin ces derniers temps. J'ai pas trop fait de masques et tout donc ils sont secs. Et j'ai des fourches mais sinon ça lisse super bien rapidement. Enfin j'en suis vraiment super contente. Voilà je l'adore. Et donc aussi pour info je l'ai eu sur le site de Filunique. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors faut savoir qu'il était pas soldé sur le filunique.fr mais qu'il était soldé sur le .com. En fait j'ai commandé sur la version anglaise. Il était à 195 au lieu de 200 et quelques euros. Vous avez aussi le site GHD mais il est à 200 et quelques euros aussi. Donc voilà 195 déjà. Moi ça me faisait un petit peu moins cher même si ça coûte quand même une blinde faut le dire. Mais il vous reste longtemps et c'est vraiment des très très bons fers. Donc ensuite on va passer au maquillage et en l'occurrence chez Sephora. Faut savoir qu'avant les soldes je m'étais dit Mégane, pas de Sephora tu n'as besoin de rien. Je suis rentrée dedans, j'ai vu des choses, j'ai craqué. Donc tout d'abord un article qui n'était pas soldé mais que je voulais absolument c'est la Sweet Peach Palette. Alors faut savoir que je suis quand même acheteuse compulsive et que quand j'ai envie de quelque chose généralement je l'achète dans la semaine on va dire si c'est pas dans les deux jours qui suivent. Et là pour une fois je m'étais retenue quand elle était sortie l'année dernière en me disant bon attends un peu tu verras quand t'auras des 25% ou quoi. Et ce qui s'est passé c'est qu'elle était en rupture pendant très très longtemps et là elle est ressortie en décembre il me semble, fin décembre. Et donc voilà je l'ai prise parce que je la trouve tellement canon. Bon vous la connaissez sûrement parce qu'elle a fait un tabac sur Youtube. Elle sent très très bon et les couleurs sont à tomber. Il me semble que ouais je l'ai commandé avec des 20% dessus, ça vous la fait beaucoup moins cher. Je sais plus à combien elle est, je vous mettrai le prix en barre d'infos mais je la trouve vraiment canon. Ensuite pour ce qui est des achats soldés, donc tout d'abord j'ai trouvé un petit coffret de mascara. C'est la marque Bar Minerals, dedans vous avez le Lash Domination. Alors j'en ai beaucoup entendu parler apparemment il est vraiment bien. De toute façon les mascaras c'est pas perdu parce que c'est un petit peu ce que je préfère dans le maquillage. Donc je vous dirai ce que ça donne. En tout cas il était soldé à 30% donc 15-40 au lieu de 22% c'est pas ouf mais c'est déjà pas mal. Ensuite, grande joie, j'ai trouvé de nombreux produits Urban Decay en solde. Bon déjà il y avait pas mal de palettes. Il y avait également les palettes de Too Faced, vous savez les gros coffrets de Noël. Mais là j'ai craqué sur des petits produits individuels. Tout d'abord j'ai craqué pour un rouge à lèvres de chez Urban Decay. Il était soldé donc à 30%, 15 carottes au lieu de 22% donc un petit peu finalement comme le coffret de mascara d'avant. Et donc là en l'occurrence c'est la teinte Shame. Alors il faut savoir que quand j'ai ouvert pour la première fois le rouge à lèvres, il y a un petit accro dedans. Alors j'espère que c'est un coup d'ongle et pas un coup de dent parce que sinon ça serait vraiment dégueulasse. Et au niveau de la couleur, c'est totalement le genre de couleur que j'adore. Elle est comme ça et c'est hyper crémeux, c'est super agréable. Franchement je le trouve vraiment canon. Il est trop trop beau. Ensuite toujours de chez Urban Decay, j'ai trouvé un liner en solde. Donc c'est le liner perversion comme le mascara et le crayon. Il était soldé à 30%, 17,15 au lieu de 24,50. Donc c'est un eyeliner gel, il se présente dans un petit pot comme ça. Alors en l'ouvrant, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas gagné de matière dedans. Donc heureusement qu'il était soldé mais regardez, enfin c'est pas ouf quoi. Apparemment il est waterproof donc peut-être que je vous ferai un petit test dans une vidéo pour vous montrer comment l'appliquer. Est-ce que ça tient bien ? Pourquoi pas ? Enfin dites-moi si ça vous plait. Et donc enfin ma meilleure découverte, c'est un crayon Urban Decay 24,7. Alors vous le savez, ce sont mes crayons préférés. Il était soldé à 50%, donc 10,25 au lieu de 20,50. Il faut savoir que 20,50 quand même pour un crayon c'est un peu cher. Habituellement moi je les achète quand ils sont en kit. Bon ça fait une quarantaine, cinquantaine d'euros mais il y en a 8 dedans déjà c'est mieux. Et donc d'habitude à Sephora généralement ils soldent les couleurs qui se vendent pas trop. Genre les bleus électriques, les verts etc. Enfin c'est pas des couleurs que je mets spécialement. Mais là c'était vraiment une couleur que j'adorais. Donc déjà quand j'ai vu le dessus. Donc c'est la teinte Scorch et quand je l'ai swatché j'étais genre oh mon dieu. Donc voilà ce qu'il donne en swatch. Je le trouve vraiment super beau. De toute façon je le porte aujourd'hui. Mais c'est totalement le genre de couleur que je mets. Ça se marie très bien avec les fards que je mets également. Donc c'est un vrai coup de coeur. De toute façon je l'utilise déjà depuis un mois. Et je l'aime trop et je pense que je le rachèterai quand j'en aurai plus. Ensuite on continue avec une vente que j'ai trouvé sur Beauté Privée de vernis OPI. Il me semble qu'ils étaient à 4,00€ et quelques. Que je vous mettrai le prix au pire en barre d'infos. Sachant qu'on les trouve sur les marchés plutôt vers 13, 14,00€. Donc j'en ai pris 6. Le premier s'appelle Lincoln Park at Midnight. Donc je sais pas si vous allez trop voir les teintes. Parce que c'est du foncé. Enfin moi c'est ce que je préfère. Donc pour vous décrire un peu c'est un violet très foncé. Super joli, métallique. Ensuite j'ai pris le Blush House. Donc c'est un vernis rose pailleté. Enfin c'est des petites paillettes quoi. Ensuite le Muppets World Tour. Donc celui-là il est assez vieux il me semble. C'est des paillettes pareil. Mais ça c'est hyper sympa quand vous faites des jolis nail art. Ensuite j'ai le Midnight in Moscow. Celui-là il est vraiment canon. C'est un rouge qui est hyper hérésé. Enfin il est vraiment super beau. L'avant dernier c'est le Never Have Too Many Friends. Donc là c'était une collection Hello Kitty. Vous voyez le bouchon il est super mignon. Et là on tire vraiment vers le noir. Et enfin le dernier qui est vraiment superbe. C'est le War for Pretty Pen. Il est comme ça. Regardez la couleur comme c'est joli. Je sais même pas comment vous la décrire. Ça fait doré. En fait ça fait rose gold. Voilà ça fait rose gold. Il est vraiment vraiment trop beau. Ensuite sur beauté privée toujours. J'ai pris un baume à lèvres de chez Balmy. Ça fait très longtemps que je les vois sur internet. Mais il me semble qu'ils sont vendus genre à 4 à 6 euros. Je trouve ça un peu cher. Bon là je l'ai dû l'avoir pour 2 ou 3 euros. C'est celui à la framboise il me semble. Ils sont comme ça. Et ça sent tellement bon. Ça sent le bonbon. Mais vous savez les bonbons Pimousse en carré là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais j'adore. Ça sent vraiment trop bon. Donc voilà pour ce qui est de beauté privée. Je vous conseille vraiment de vous inscrire sur ce site. Moi c'est là où j'achète déjà mes produits Macadamia. Parce que c'est beaucoup moins cher pour les cheveux. Et les OPI aussi. Parce que franchement mettre 13 euros pour un vanille. Je trouve ça un petit peu cher. Déjà 4 euros c'est un petit peu plus raisonnable. Enfin bref vous avez plein de ventes plutôt sympa. Donc voilà je vous le conseille vraiment. Ensuite on va passer à Lush. Vous savez que j'aime énormément ce magasin. Et ça faisait quand même pas mal de temps que j'avais pas acheté là-bas. Donc faut savoir que pour mon anniversaire j'avais eu deux coffrets cadeaux. Donc un coffret où il y avait que des bombes de bain. Et un coffret où il y avait un petit mélange. Clairement je ne me rappelle pas qu'est-ce que j'ai eu où. Et faut savoir que également pour les soldes j'ai pris un coffret Noël qui était soldé. Donc je vais juste vous présenter tout ce que j'ai en ce moment de chez Lush. Ce sera plus simple. Parce que clairement je suis un petit peu perdue de qu'est-ce que j'ai eu où. Bon je suis désolée parce qu'elle est pas très propre. Mais c'est plus pratique pour moi de vous montrer ça comme ça. Dans ma bonbonnière que j'ai dans ma salle de bain. Je suis désolée il y a plein de petites tâches et tout. J'ai mis trois bombes de bain. Puisqu'il n'y en a pas d'autres qui rentrent. Enfin c'est un petit peu compliqué avec des boules comme ça. Donc voilà ce sont des bombes de bain de Noël. Je pense que celle-ci vous la connaissez un petit peu. Celle du pterre Noël comme ça. Et la jaune je suis pas sûre. Mais il me semble que c'est une édition permanente. C'est la Fitzbanger quelque chose comme ça. Ou l'œuf du dragon je sais plus. Mais les bombes de bain vous le savez c'est trop cool. Quand vous avez une baignoire évidemment. Mais ça vous fait des couleurs mais sublimes. Et en plus ça sent trop bon. Donc voilà c'est vraiment le feu. Ensuite j'ai mis dans un des coffrets cadeaux justement. Tout le reste de ce que j'avais en ce moment. Donc dans cette boîte tout d'abord j'ai un fun. Vous savez c'est un petit peu comme de la pâte à modeler. Et vous pouvez vous en servir comme shampoing. Et aussi pour vous laver en termes de gel douche. Donc c'est plutôt sympa. J'ai un petit savon. Je ne sais pas son nom. Il me semble que c'est une édition de Noël. De toute façon je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Mais celui-là il sent tellement bon. C'est agrume. Alors je ne sais pas trop ce que c'est. Si c'est de l'orange ou du citron. Mais oh là là l'odeur quand on ouvre la boîte c'est à tomber. Un petit pain moussant. Donc là c'est un petit pain goin comme ça. C'est super mignon. Les pains moussants vous pouvez les utiliser en plusieurs fois. Vous savez ça s'émiette sous la douche. Alors que les bons de bain c'est qu'en une seule fois. Et enfin pour terminer puisque chaque année j'en prends. J'ai pris une petite baguette magique. Donc d'habitude c'est vrai je prends la rose. Mais là j'ai décidé de changer et de choisir celle-ci. Il y en avait plein. Ils en sortent de plus en plus maintenant. Mais l'avantage c'est qu'effectivement vous la touillez dans votre petit bain. Ça vous fait une couleur super sympa. Et en plus ça sent bon. Et je trouve ça trop mignon. Et donc on va terminer avec des produits permanents que je me suis repris. Tout d'abord évidemment le lait de goût de Time Roll. Vous le savez c'est mon nettoyant préféré. Et je le rachèterai jusqu'à la fin de ma vie. Donc comme vous pouvez le voir et bien il a pris une sacrée claque. Il sent tellement bon. Je suis obligée de le racheter. Ça sent le pop-corn. Et c'est un des meilleurs nettoyants de chez Lush. Il convient très bien à une peau comme la mienne qui a ses grasses à tendance ethnique. Donc franchement c'est le produit que je vous conseille le plus au monde chez Lush. Ensuite ça faisait très longtemps. Mais je me suis repris la grande boucle. Parce que je trouvais qu'il était parfait quand j'avais la flemme de me laisser les cheveux. Ça fait des boucles vraiment super jolies. Et en plus ça nourrit très bien les cheveux. Puisque c'est à la noix de coco. Vous avez quand même beaucoup de contenu dedans. Et voilà franchement c'est le top. Ça sent vraiment bon. Par contre je vous conseille vivement de faire un masque après. Puisqu'il faut pouvoir les enlever les petits morceaux. Parce que ça reste dans les cheveux. Donc moi ce que je fais c'est que je fais un masque pour bien que tous les petits morceaux glissent et s'en aillent. Mais c'est à tomber l'odeur. Et enfin pour terminer j'ai repris un shampoing solide. Donc là c'est celui au miel. Je sais plus comment il s'appelle. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Ça faisait un bon moment que je n'avais pas repris. Mais l'avantage c'est que ça vous coûte 8 euros. Et franchement ça dure vraiment plusieurs shampoings. C'est super agréable en fait. Vous le frottez sur votre tête qui est mouillée. Ça mousse super rapidement. Et voilà franchement j'aime beaucoup. Bon et bien pour finir on va passer au vêtement. Tout d'abord si vous me connaissez bien. Vous le savez j'adore le magasin New Yorker. Donc forcément quand il y a eu les sols je me suis dit j'y vais. Et j'espère vraiment trouver mon bonheur. Bon et bien finalement je pense que j'y vais un petit peu trop souvent. Puisque clairement dans tout ce qui était en sol. C'est soit ça ne me plaisait pas soit je l'avais déjà. Donc le seul article que j'ai trouvé n'était pas en sol. Mais comme vous le savez New Yorker c'est pas très cher. Donc finalement ça valait plutôt le coup. Donc c'est une chemise comme ça kaki. Alors je suis désolée je ne l'ai pas repassée. Donc elle est un petit peu froissée. Donc elle est super canon. Puisque vous avez vous savez des petites fermetures éclaires comme ça. Au niveau du décolleté et au niveau de la poitrine. Je trouve ça vraiment bien. Elle tombe assez large. Enfin moi j'aime bien être bien dans mes vêtements. Et être à l'aise. Et l'avantage. Donc je vous ai gardé un petit ticket parce que bon je l'avais mis. Mais voilà. C'est qu'elle était du coup à 16,95€. Et là j'ai pris du S. D'habitude je prends toujours du M pour mes vêtements. Puisque j'ai une poitrine assez large. Et que c'est pas très joli. Sinon si je prends du S c'est moulé et tout. Mais là vu que c'est assez ample. J'ai pris du S et ça taille parfaitement. Donc vu que c'était un article qui n'était pas soldé. Si vous avez des New Yorker près de chez vous. Vous pouvez certainement la retrouver. Donc ensuite on va passer à ce qui est article de sport. Alors je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de vous le dire ou pas. Mais ça y est je me suis inscrite en salle de sport le 2 janvier. Donc voilà les bonnes informations directes. Et donc du coup forcément ce qui motive encore plus à faire du sport. C'est d'avoir des jolies tenues, d'être à l'aise etc. Donc j'ai craqué sur pas mal de petites choses. Tout d'abord le meilleur bon plan que j'ai trouvé en termes d'articles de sport pas très chers. C'est une brassière Nike. Alors vous la connaissez parce qu'elle est assez connue. Celle-ci on la voit un petit peu partout. Sachez que normalement elle est vendue 27 à 30 euros il me semble. Et là par curiosité j'étais sur le site de Leclerc Sport. Et je l'ai trouvé soldé à 14 euros. Donc autant vous dire que c'était vraiment pas grand chose. Ensuite j'ai pris tout le reste de mes articles chez Alando. Donc tout d'abord j'ai pris un petit t-shirt comme ça. Alors il était soit en blanc soit en noir. Mais il était plus soldé en noir qu'en blanc. Donc du coup j'ai pris en noir. Au dessus vous avez marqué My City My Rules. Il est super joli. Donc vous avez un petit détail de rose gold un peu. En fait ils ont fait toute une collection comme ça. Je vais vous montrer parce que j'ai d'autres articles de cette collection là on va dire. Mais il est super joli. Et je trouve que ce genre de t-shirt là vous pouvez le porter aussi bien pour le sport qu'avec un petit jean et des petites baskets blanches. Franchement ça fait génial. Donc ensuite j'ai plus ou moins le legging qui va avec. Puisque donc c'est un legging comme ça. Donc au niveau de la matière elle est top. Je sais pas vous dire en quoi c'est fait. Mais c'est super doux et c'est super agréable. Donc il était soldé à 42 au lieu de 60. Alors je sais qu'il y a une team qui doit se dire oh mais ça vaut le coup. Et il y a l'autre team qui se dit putain 40€ le legging quand même. Mais bon c'était toujours moins cher. Et donc vous avez le petit détail just do it comme ça sur la jambe. Et donc voilà c'est la même couleur que sur le t-shirt. Mais c'est tellement confortable. Je vous jure celui-là il est vraiment trop trop bien pour faire le sport. C'est nickel. Et donc le troisième article qui se marie très bien avec la tenue précédente. Ce sont ces baskets. Alors si vous me suivez sur les réseaux sociaux. C'était vers la période de Noël. Je vous avais marqué que j'avais ça dans ma wishlist. Et bon alors il faut savoir qu'elles n'étaient pas soldées de ouf. C'est passé de 135 à 103 il me semble. Donc c'est pas énorme. Mais bon j'avais vraiment flashé dessus. Donc je me suis dit fonce. Donc en fait ce sont, je ne vous en montrerai qu'une. Ce sera déjà bien. Ce sont les Nike Metcon 2. Donc elles sont super canons. Surtout au niveau de la couleur. Clairement le rose gold comme ça c'est super joli. Et en fait ce sont des chaussures de fitness. Donc là vous allez me dire putain sans mal les chaussures de fitness ça fait mal. Je pense que je les porterai quand même hors de la salle. Parce qu'elles sont vraiment canons. Alors peut-être pas quand il pleut et tout. Pour les faire durer le plus dans le temps possible. Mais bon voilà. En tout cas je les trouve super jolies. Et elles sont extrêmement légères. Et c'est hyper agréable à porter. Même pour des voyages ou quoi. Quand vous prenez l'avion et tout. Genre ça fait tellement youtubeuse. Ouais quand je prends l'avion je prends mes Nike. Faut savoir que la meuf elle prend l'avion une fois tous les 10 ans. Mais bon bref. En tout cas voilà. Elles sont vraiment super. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais je les aime trop. Toujours dans le sport. On continue avec un legging. Donc celui-là c'est plutôt un corsaire. Puisqu'il s'arrête au niveau des mollets. Le détail qui m'a vraiment fait acheter le dos. C'est que c'est un petit peu aéré. Vous savez il y a des petits points comme ça. C'est super joli quand on le porte. Pareil hyper confortable. Au niveau de la taille franchement ça marque pas. Et voilà. On se sent vraiment bien dedans. Et donc pour terminer avec les vêtements de sport. Et bien j'ai pris une petite veste Nike. Alors elle a été soldée à 40€ au lieu de 60. J'aime beaucoup beaucoup la couleur. Je trouve ça super joli. Elle est très 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 légère. Donc elle est aussi bien pour aller à la salle. Bon bien que généralement j'ai trop chaud à la salle. Et que je reste en démarre d'heure. Mais aussi pour aller courir quand il fait on va dire une vingtaine de degrés. Voir un petit peu en dessous. C'est bien d'avoir une petite veste. Et franchement elle est trop trop bien. Voilà hyper légère. Et puis elle est super jolie franchement au niveau du design. Moi j'adore. Je sais pas vous. Mais voilà. Moi j'aime bien. On continue avec une paire de baskets. Vous le savez j'adore ça les baskets. Donc c'était plus fort que moi. Ils étaient pas soldés. C'était 100€. Voilà. Je pense que vous voyez un petit peu de quoi je parle. Donc ce sont des baskets qui commencent à fleurir un petit peu partout. C'est des Adidas Superstars Rose Gold. Ça fait depuis septembre je pense que j'avais vu une photo genre sur Insta ou quoi. Et je les trouvais pas. J'avais trouvé sur Foot Le Coeur en ligne. Mais il restait plus que du 37. Quelque chose comme ça. Et depuis j'ai vu la vidéo de Marie-Anjaye Phoenix qui disait qu'elle les avait eues sur le site Adidas. Moi je les ai eues sur le site de ShowSport pour 100€ tout pile avec frais de port gratuits. Mais elles sont super jolies. Enfin voilà. Franchement je les adore. Bon ce qui est con c'est que maintenant elles vont sûrement être au pied de tout le monde. J'imagine. Quoique j'ai vu que la mode était au Puma. Donc peut-être que les gens vont laisser les superstars. Je ne sais pas. Dans tous les cas je m'en fous parce que je les aime trop. Et donc ensuite on finit avec Bershka. Donc tout d'abord j'ai trouvé une jolie petite paire de bottines. Alors pour ma défense elles ne sont pas camel. Elles sont plutôt marron foncé. Avoué. Donc elles étaient soldées à 29,99€ au lieu de 45,99€. Elles sont extrêmement confortables. Vous le savez de toute façon les gros talons comme ça généralement c'est nickel. J'ai passé deux soirées dedans et je n'ai vraiment pas eu mal aux pieds. Enfin voilà. Elles sont vraiment trop belles. Ensuite j'ai pris deux paires de jeans. Donc tout d'abord un assez basique noir. Mais il valait tellement le coup. Il était soldé à 50%. Donc 9,99€ au lieu de 19,99€. Il est super confortable. Vous savez il est stretch et tout. Enfin je l'adore. Je le mets assez régulièrement. Je me suis résolue à prendre du 38 puisque même si j'ai l'intention de perdre du poids. Clairement je suis extrêmement serrée dans le 36. Donc du coup là je me suis dit au moins celui-là tu vas pouvoir le mettre pour le moment en attendant de maigrir. Le deuxième pantalon se présente comme ça. Donc il est couleur crème, beige clair. Je ne sais pas trop comment vous le dites. Donc il y a un petit détail comme ça sur les manches. Et il était soldé à 12,99€ au lieu de 17,99€. Ça vaut plutôt le coup. Bon même si à la base ils ne sont pas très chers. Moi j'achète tous mes pantalons chez Berjka parce que justement c'est plutôt abordable. Et voilà il est super canon et je trouve que ça fait très habillé. Et enfin le dernier article de ces soldes. C'est un petit pull comme ça donc il est super léger. Je pense que ça se voit. J'ai beaucoup aimé. C'est le petit détail qu'il y a au niveau des manches avec les petits traits. Mais il était soldé donc celui-là à 12,99€ au lieu de 17,99€. Bon en soi vous l'aurez compris les soldes chez Berjka c'est pas genre des trucs de ouf. Mais il faut savoir que j'ai été aussi la première semaine. Mais c'est toujours bon à prendre. Donc voilà pour ce haul d'hiver 2017. Je vais vous mettre en barre d'infos tous les articles en espérant qu'ils soient toujours disponibles. Bon en soi il n'y a rien de fou dans ce que j'ai trouvé. Surtout au niveau des fringues. Mais je suis plutôt contente. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501